La période de questions est maintenant arrivée. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Cette question, c'est pour le Premier ministre. M. le Président, je pense que je parle au nom de tout le monde en disant que nos pensées aux gens, aux collectivités qui sont affectées par ces feux de forêt qui affectent toute la province, et également les programmes de pilotes et les pompiers qui travaillent pour contrôler cela. Lorsque cela est en cours, plusieurs cométants sont affectés par la qualité de l'air. Nous faisons face à une saison d'incendie sans précédent et les gens sont très préoccupés pour l'avenir et pour leur situation de réalité actuellement. Est-ce que le Premier ministre va reconnaître que cette crise climatique va empirer cette période d'incendie et de feux de forêt ? Réponse, M. le Premier ministre. Je veux remercier la chef de l'opposition pour cette question. Je veux commencer en disant merci aux pompiers qui continuent à travailler pour sécuriser nos collectivités. M. le Président, nous avons les meilleurs professionnels du monde entier, et je suis sûr que tout le monde ici, en dépit des affiliations politiques, vont les appuyer à 100 %. Je sais que plusieurs comtés, plusieurs villes en Ontario sont impactés par ces fumées, non seulement en Ontario, mais provenant des autres provinces, à travers toute la province malheureusement. Et cela va affecter les résidents, surtout à Ottawa, dans le nord de l'Ontario. Et cela met à risque des gens qui sont déjà vulnérables, vulnérables comme les personnes aînées, les jeunes. Et je veux qu'ils savent que les experts en la matière vont répondre et réagir immédiatement pour contrôler cette situation. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question était, est-ce que le Premier ministre va reconnaître que cette crise climatique empire cette situation? Et hier, le ministre des Forêts a refusé de reconnaître cela, alors que le gouvernement continue à réduire les incitatifs quant à ce qui a trait à l'étalement urbain en termes de transports communs. Et rappelons-nous que ces conservateurs ont affaibli leurs, ils n'ont même pas pu attendre leurs cibles, leurs objectifs en termes de crise climatique. Alors, je veux poser cette question encore une fois au Premier ministre. Est-ce que vous allez démontrer le leadership aujourd'hui et finalement reconnaître cela? Réponse. Je suis surpris et choqué que la députée crée une polémique quant à ce sujet. Nous adoptons des mesures pour nous assurer que nous augmentons les fonds à plus de 30 % qu'on fait pour les états d'urgence. Nous avons plusieurs équipages qui sont prêts à agir. Nous avons des flottes qui sont disponibles, incluant des bombardiers. Je veux m'assurer que les gens puissent être en sécurité en Ontario. Nous allons tout faire pour appuyer les collectivités et les pompiers. Ce n'est pas une situation ordinaire. Les gens sont préoccupés que cela devienne la nouvelle réalité. Ils sont effrayés. Hier, l'index de la qualité de l'air était le pire sur le plan international. À Ottawa, c'était à un niveau de plus de 10, et les gens les plus proches de ces feux sont évacués. Les élèves, les enfants sont gardés à l'intérieur, et ceux qui sont malades, qui sont insujettis et vulnérables à des conditions maladies ne peuvent pas sortir. C'est un impact qui est ressenti par des millions de personnes aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement, le premier ministre plus tôt, va faire marche arrière pour continuer à paver sur la ceinture de Verdun? Vous pouvez vous asseoir. Alors, s'il vous plaît, le premier ministre. Oui, alors, vous voulez critiquer cette crise, mais moi, j'ai lu un rapport dans lequel 50 % des feux commencent par des foudres, et d'autres feux commencent à cause du fait que les gens ne respectent pas les règles nécessaires pour éviter les feux. Alors, je souhaite remercier tous les pompiers qui luttent contre ces feux de forêt. Et oui, effectivement, ils se produisent chaque année, chaque année, M. le Président. Et donc, nous avons chaque année ces feux. Donc, nous allons mettre en œuvre toutes ressources possibles et nécessaires pour pouvoir muter contre ces feux de forêt, M. le Président. Nouvelle question. La chef de l'opposition. Mais alors, peut-être que le premier ministre pourrait prendre un peu de responsabilité. Arrêtez la pendule, dit le Président. A l'ordre, s'il vous plaît. Le côté du gouvernement, à l'ordre, pour que je puisse écouter la question de l'opposition. Relancez la pendule. La chef de l'opposition. M. le Président, comme nous savons très bien, alors, il y a des personnes qui sont connectées avec des organismes de santé qui ont donné plusieurs milliers de dollars aux partis conservateurs. Des donations de propriétaires de cliniques privées, des constructeurs qui veulent construire des hôpitaux privés. Tout pendant que les conservateurs financent avec de l'argent public un système privé de santé. Alors, au premier ministre, est-ce que le gouvernement va donner priorité aux ontariens malades plutôt qu'à leurs amis qui veulent gagner de l'argent ? La sous-première ministre, la ministre de la Santé. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer de donner les bonnes priorités pour pouvoir réduire les temps d'attente. Les gens ne veulent pas attendre pour avoir des opérations chirurgicales. Et comment nous allons faire cela ? Eh bien, nous allons le faire à travers l'approbation du projet de loi 60. Ce qui veut dire que les personnes qui, par exemple, sont en Colombie-Britannique et qui travaillent en Colombie-Britannique, peuvent venir à l'Ontario, travailler à l'Ontario et nous aider à réduire les temps d'attente. Nous le faisons en mettant en place des programmes. Hier, nous avions par exemple 4 000 infirmiers qui ont participé à ce programme pour faire en sorte que leurs coûts d'éducation soient couverts et ils sont prêts à pouvoir servir dans des communautés qui sont mal desservies. Nous allons nous engager vers cela. Nous nous engageons. Et avec le projet de loi 60, nous allons pouvoir élargir les centres de santé en Ontario. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gens en ont marre de la situation actuelle et ils en ont marre d'attendre à l'Ordre. Question complémentaire. C'est un an donc. Alors, Monsieur le Président, il y a de nouveaux rapports concernant un nombre croissant de lobbyistes pour le secteur privé de la santé qui font des activités de lobby auprès du Parti conservateur. Un ancien chef de bureau du Premier ministre qui maintenant est chef d'une organisation qui offre des soins de santé privés. Alors, avant que ce gouvernement annonce qu'il allait pouvoir donner des services privés, alors est-ce que ces personnes avaient des informations avant concernant l'expansion des services chirurgicaux qui allaient être élargis de manière privée en Ontario ? La ministre de la Santé, la députée d'en face, sait très bien qu'il y a plus de 600 centres diagnostiques indépendants qui travaillent aujourd'hui en Ontario. C'est une expansion d'un programme qui, pendant des décennies, a servi la population de l'Ontario parce que les gens ne veulent pas devoir attendre plusieurs heures pour avoir un scanner, pour avoir un IRM ou une opération de la cataracte. Ils veulent avoir l'occasion de pouvoir avoir cela dans leur communauté. Donc, nous élargissons un programme qui a été utile jusqu'à présent et nous devons faire en sorte que nous ayons la capacité alors que l'Ontario croit que la population augmente et que, franchement, le besoin de services augmente. Question finale complémentaire. Je n'y crois pas, M. le Président, et les Ontariens non plus, parce qu'ils savent que ce gouvernement a un historique d'aider leurs amis au frais des autres. Alors, le bureau du commissaire à l'intégrité a expliqué qu'il y a plus de 200 lobbyistes qui sont enregistrés pour pouvoir influencer ce gouvernement sur ces politiques. C'est plus que tous les chiffres par le passé combinés, plus que les organismes qui sont, par exemple, des organismes privés qui veulent que les procédures soient faites sans être couvertes par les Santé Ontario. Alors, les riches vont devenir encore plus riches. Ce sont comme des vautours, M. le Président, sur le système de santé qui veulent pouvoir prendre des proies dans le système de santé de l'Ontario. Alors, ma question, c'est quand est-ce que ce gouvernement va donner priorité aux Ontariens malades plutôt que la priorité à leurs amis pour qu'ils deviennent encore plus riches ? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je demanderai à la chef du NPD de se retourner et demander à son groupe parlementaire combien de personnes de son groupe parlementaire font des activités de lobbying auprès de moi pour pouvoir augmenter les centres pour les opérations chirurgicales. Moi, j'ai des cométants qui attendent pour les opérations de la cataracte. Est-ce que vous allez faire quelque chose ? C'est ça ce qu'ils me disent. Et je vais faire en sorte de pouvoir faire quelque chose. Nous avons voulu élargir les centres diagnostiques et de chirurgie, surtout pour les opérations de la cataracte à Windsor, Kitchener-Waterloo et d'autres régions. Et alors, cela veut dire que les personnes qui attendent les opérations de la cataracte dans la province de l'Ontario peuvent attendre moins de temps. Cela veut dire qu'elles peuvent revenir à leur communauté, à leur vie et à faire tout ce qu'ils faisaient avant. Et cela donc pour pouvoir offrir des opérations sur base hebdomadaire. Et c'est ce que les gens méritent. Attendez la pendule. Alors, nous devons nous préparer pour la réception, pour la photo officielle. Peut-être qu'il y en a eu déjà suffisamment. Donc, félicitations et merci à Monsieur de Rosier et à Madame Deller qui vont maintenant se préparer pour la photo officielle. Nous allons recommencer la pendule. Nouvelle question, députée de Nicole Belt. Question pour le premier ministre. La semaine dernière, la coalition pour la santé de toute la province a présenté 400 000 voix qui étaient opposées à cette loi. Aujourd'hui, on montre qu'il y a opposition au projet de loi 60 sur la privatisation. Les gens qui représentent Minden, Listwell, Wyndon, Clinton, Chelsea et la liste continue de personnes qui demandent au premier ministre soit de réouvrir les salles d'urgence, soit de les maintenir ouvertes. Nous vivons dans une démocratie. Toutes ces personnes qui viennent à Queen's Park, c'est parce qu'ils ont peur, ils sont anxieux, ils sont inquiets, ils veulent être écoutés. Alors, est-ce que le premier ministre va écouter ces personnes ? Alors, s'il vous plaît, dit le président, ministre de la Santé. Comme la députée d'en face, c'est très bien. Le projet de loi 60 a traversé plusieurs audiences publiques et les gens sont venus donner leur avis. Et franchement, ils ont demandé que ce projet de loi soit mis en œuvre. Alors, il y a eu plusieurs éléments. Alors, j'aimerais dire que le projet de loi 60 est un bon début pour pouvoir éliminer les retards des opérations chirurgicales. Nous sommes contents de voir que ce gouvernement a introduit des changements significatifs pour mieux servir les ontariens avec un système financé publiquement et de manière privée pour pouvoir mettre en œuvre un cadre qui offre des soins chirurgicaux et améliore la santé des ontariens. Et donc, ce commentaire, par exemple, vient d'un directeur général d'un centre de santé. Nouvelle question. Député de Saint-Catherine. Merci, monsieur le président. Au premier ministre, damez, discussion avec le syndicat de l'université Brock. Ils sont très inquiets concernant la santé et la politique de santé de ce gouvernement, surtout pour ce qui concerne l'accessibilité. Réduire les blocages et surtout réduire les accès à Niagara est quelque chose qui est très clair. Alors, on a moins d'accès. Alors, 85% des étudiants de l'université de Brock sont inquiets concernant le projet de loi 60. C'est un sentiment qui est partagé par plus de 400 000 personnes qui ont voté pendant le référendum. À Niagara, le système de santé est en crise et cela montre la grande crise présentée par le projet de loi 124 et votre programme de privatisation. Monsieur le Premier ministre, quand votre gouvernement a commencé à se délister de ses responsabilités et à réduire l'accessibilité aux services, quand est-ce que cela va s'arrêter ? La ministre de la Santé. Alors, j'espère que quand vous parlez de ces étudiants de l'université Brock dont vous parlez, les investissements que nous faisons pour pouvoir augmenter les places d'étudiants pour les places dans le système postsecondaire et les étudiants à l'internat, c'est que cela donne en fait plus d'opportunités de pouvoir pratiquer la médecine en Ontario. Et cela est le résultat des investissements de notre gouvernement. Et j'espère que vous voulez soulever également le fait que dans la région de Niagara, nous investissons et nous construisons avec ces organismes de santé pour... Nous avons investi plusieurs millions de dollars dans cette communauté en particulier. Merci, Monsieur le Président. Alors, s'il vous plaît. Député de Branton East, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Économie, du Développement, la création de l'emploi, avec le fait que l'Ontario ait une réputation qui fait que la production continue d'augmenter, que le gouvernement continue d'attirer des investissements pour pouvoir créer des emplois et pour pouvoir mettre fin à la crise économique. Est-ce que le ministre peut souligner les investissements récents qui montrent l'engagement de la province pour pouvoir pousser vers l'innovation et pour améliorer le secteur de la production dans notre province ? Le ministre, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario est maintenant la province dans laquelle les investissements dans le secteur de la production se font et cela est quelque chose qui va pouvoir nous faire gagner 8 milliards de dollars par an. Nous avons des investissements de 6,8 millions de dollars à World Wind Sound pour la production de technologies à hydrogène verte. C'est quelque chose qui va remplacer les combustibles fossiles et les énergies et les industries qui sont intensives à l'utilisation de béton. Cela va permettre de créer de nouveaux emplois et de pouvoir créer un nouvel avenir pour les Ontariens avec des investissements de la part de notre gouvernement. Cela est un soutien pour le secteur de la production. Merci au ministre pour l'excellent travail qu'il fait en pouvant amener de nouveaux emplois à l'Ontario. Ce sont des investissements qui permettent de créer les bonnes conditions pour que les entreprises puissent réussir et plus que jamais. Maintenant, Monsieur le Président, il est important que l'innovation et l'économie travaillent coude à coude avec le secteur de la production, avec les annonces pour l'optimisation des technologies à hydrogène. Est-ce que le ministre peut soulever et expliquer comment les entreprises investissent de plus en plus en Ontario ? Merci, Monsieur le Président. Le ministre. Hier, mon ministère a été appelé devant le comité pour les budgets des dépenses alors que j'étais dans cette pièce, alors qu'il y avait des députés libéraux qui, véritablement, les membres de leur groupe parlementaire ont fait de la prison à cause de scandales par le passé. Alors, aujourd'hui, 300 000 emplois dans la production ont été perdus à l'époque et l'Ontario va se souvenir de ces années terribles. Alors, nous avons tout changé avec le premier ministre Ford, l'Ontario est maintenant le leader mondial pour la production de batteries électriques, avec des investissements de 25 milliards de dollars, 3 milliards pour les sciences de la vie, 100 milliards pour les technologies, 6 600 emplois créés et c'est cela qui fait la différence quand on met un gouvernement qui fait les choses véritablement comme il faut. Nouvelle question. Merci. Question pour le premier ministre. Les membres de ma communauté attendent la possibilité de pouvoir terminer la phase de construction de l'autoroute. Alors, la phase de construction n'a pas été facile. Il y a eu des interruptions de la circulation et des problèmes d'inondation pour des immeubles qui sont dans la région. Mes commettants sont frustrés, il y a des difficultés. Alors, quelles sont les garanties que vous pouvez donner à ma garantie pour que la route de Finch-Ouest soit complétée dans les temps et dans le budget ? La ministre des Transports, merci monsieur le Président et merci au député pour sa question. C'est une question importante parce que la zone de Finch-Ouest va donner à la population dans la zone nord-ouest de la ville de Toronto, tout ce qu'ils ont attendu depuis longtemps, c'est-à-dire un système de transport qui va offrir plus de choix pour pouvoir voyager et respecter les délais. Cette ligne de transport va connecter la ligne de métro de Finch-Ouest à Spadina, avec 11 kilomètres de lignes dédiées, avec des nouvelles stations, avec la possibilité d'arriver au campus et avec la possibilité d'être connecté avec la station de Finch-Ouest, ce qui inclut aussi une installation pour la maintenance qui va être complètement neuve. Monsieur le Président, le système va transformer la communauté. On a commencé les chantiers en 2018 et les constructeurs travaillent avec diligence pour pouvoir fournir un système qui va véritablement fournir les services prévus. Député de Scarborough au Sud-Ouest, merci monsieur le Président. Alors encore au Premier ministre, les résidents de ma communauté ont contacté mon bureau pour exprimer leurs frustrations et leur stress concernant les bruits de construction qui sont menés par Métrolinks. Le bruit est devenu tellement insupportable que les commettants commencent à se plaindre. Interruption. Alors imaginez quelqu'un qui creuse dans votre jardin toute l'année, sans interruption, pendant toute une année. Cela est tellement insupportable et les commettants disent que les citoyens, les enfants en général, ont beaucoup de montres, en fait, des signes de souffrance. Ce sont donc des opérations qui continuent, même la nuit, pour pouvoir compléter ce système de transport. Alors que ce soit les différentes lignes, les résidents de Scarborough sont ceux qui souffrent le plus. Alors que le travail est fait, que va faire ce gouvernement pour protéger les résidents locales et pouvoir limiter les dégâts pour leur vie et pour leur bien-être ? Merci. Réponse. Le Premier ministre. Monsieur le Président, je souhaite remercier la députée pour sa question. Est-ce que les députés de Scarborough savent que vous avez voté contre cette ligne de métro ? Est-ce qu'ils savent que vous n'avez pas d'intérêt à fournir le premier métro dans l'histoire de Scarborough ? Quand j'étais à la mairie, on se battaient pour les résidents de Scarborough, alors que vous n'existiez même pas. Vous n'étiez pas là pour défendre Scarborough, pour voter contre ce que votre parti voulait proposer. Eh bien, les citoyens savent que nous sommes en train de réaliser les choses, de faire les choses. Nous construisons des hôpitaux, des universités, le métro, tout ce qu'il faut. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, quelques rappels. Quelques rappels. Quelques rappels. Alors, nous faisons passer nos commentaires par le président. Nous ne les envoyons pas directement de l'autre côté de la chambre. Deuxièmement, une fois que le président se lève, vous vous asseyez. Vos microphones s'éteignent. Quand je ne peux pas entendre la personne qui a la parole, eh bien, il va falloir arrêter la pendule. Donc, nous allons relancer la pendule maintenant. Nouvelle question. Député de Scarborough Centre. Merci, monsieur le président. C'est en question pour le ministre associé des Transports. Quand il s'agit des communautés à travers, donc, le horse show et à travers les infrastructures de transport qui doivent se produire maintenant, j'ai la chance d'avoir la station GO dans ma circonscription qui offre des services qui sont nécessaires dans toute la région. Malheureusement, le gouvernement libéral précédent n'a pas planifié auparavant pour pouvoir répondre aux exigences en transports en commun pour la population en Ontario. Notre gouvernement doit continuer d'agir et de pouvoir faire plus pour pouvoir offrir l'expansion de la ligne de métro. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement prévoit d'élargir la ligne des trains GO ? Merci, monsieur le président. Je suis très fier de pouvoir parler de cela. Et donc, l'expansion est en fait quelque chose qui va rester bien comme elle est, qui va permettre de mettre en œuvre des ponts et qui est une infrastructure vitale pour notre gouvernement. C'est quelque chose que nous fournissons. Ce sont quelque chose qui change véritablement la donne et qui sont positifs pour plus de 65 000 personnes qui prennent ce train tous les jours. Ce que cela veut dire, c'est que nous garantissons que plus de personnes puissent utiliser ces services partout dans la région. Alors, le Premier ministre l'a dit très bien. Les députés d'en face n'ont rien fait pour construire les transports en commun dans cette région. Est-ce qu'ils ont fait les choses différemment ? Mais nous, nous faisons ce qu'il faut pour la population. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Et merci au ministre associé pour la mise à jour pour ce projet si important. Ce sont des nouvelles très encourageantes pour beaucoup de personnes dans le Grand Toronto. Les résidents qui attendent cette expansion savent que cela est vital pour l'économie de l'Ontario et pour faire en sorte que les Ontariens puissent arriver à leur travail facilement. Notre gouvernement doit continuer d'investir dans l'expansion de ces services de transport. Est-ce que le ministre associé, monsieur le président, peut expliquer comment ce gouvernement est en train de pouvoir fournir les services essentiels pour la population de l'Ontario ? Le ministre associé des Transports ? Je peux élaborer, monsieur le président. Et c'est exactement ce que je vais faire. Parce que nous avons fait beaucoup de progrès sur la construction des transports en commun. Nous avons élargi la ligne de transport. Nous avons véritablement mis en place des améliorations incroyables. Et pour la station d'Aurora et pour d'autres projets. Nous avons mis en place beaucoup de contrats pour élargir les lignes de transport en commun. Et nous avons travaillé déjà pendant plusieurs mois. Nous avons modernisé les transports en commun. Et nous avons donc introduit de nouvelles politiques pour la zone du Grand Toronto dans laquelle beaucoup de personnes utilisent ces lignes de transport. Notre gouvernement a rapporté avec des achats de 150 millions de dollars de nouvelles lignes de train parce que nous voulons élargir ces lignes pour ces régions. Nous voulons construire ces lignes. Et donc, nous allons continuer. Nouvelle question. Député de Waterloo. Merci, monsieur le président. Question pour le Premier ministre. Le mandat de la corporation pour le loto de l'Ontario est de générer du profit. Alors, la privatisation des casinos est véritablement faillite. Même avant que tous les contrats soient assignés, il y a des renégociations qui résultent dans une perte estimée de 3,3 milliards de dollars pour la Provence. Ces renégociations ont été faites de manière volontaire. Il n'y avait pas d'obligation légale pour la province de le faire. Et les financements qui ont été utilisés pour la construction de ces casinos privés, nous sommes en train de financer la construction de casinos dans la province de l'Ontario. Pourquoi ce gouvernement continue de suivre ce chemin et perd des milliards de dollars qui sont nécessaires pour la santé, l'éducation, le logement et, oui, aussi pour l'environnement ? Alors, est-ce que vous pouvez dire à la population de cette province pourquoi le ministre des Finances est en train de contrôler et d'accepter cette politique ? Le ministre des Finances, merci, M. le Président. Donc, je dis à la députée d'en face à travers vous que, eh bien, nous pouvons revenir à une petite leçon d'histoire quand la modernisation a été lancée en 2012. Est-ce que quelqu'un se souvient qui était au pouvoir ? C'était les libéraux. Qui appuyait les libéraux ? Le NPD. Oui, tout parfaitement. Donc, pensez, M. le Président, à cela. En 2012, nous avons dû, en fait, renettoyer le chaos qui a été laissé par le gouvernement précédent. Alors, moi, j'ai tout à fait confiance dans la société de l'auto de l'Ontario. Nous, il y a des gens qui sont très bien, qui gèrent l'argent des contribuables et qui visent à moderniser ce secteur. Et cela a résulté en 2 milliards de dollars d'investissement de capital dans le secteur privé. Vous savez ce que cela veut dire ? De bons emplois et de meilleurs salaires pour les travailleurs de l'Ontario. Question complémentaire. Merci. Est-ce que quelqu'un se souvient que nous avions un gouvernement qui mettait les commettants devant l'intérêt privé ? Eh bien, c'était par le passé aussi. Alors, avec la permission du ministre des Finances, à l'époque, on ne devait pas renégocier les contraintes et il n'avait pas besoin d'aide parce que les opérateurs de casinos privés avaient des biens en termes de milliards et ce revenu a été utilisé. Et ensuite, il y a eu un accord entre amis pour pouvoir construire de nouveaux casinos. Ce gouvernement, semblerait-il, est plus inquiet de la viabilité des sociétés liées aux casinos que du revenu nécessaire pour l'éducation, la santé, le logement et aussi pour la lutte contre les feux de forêt. Alors, comment ces éléments montrent que véritablement ce gouvernement veut appuyer ses amis plutôt que d'aider la population ? Donc, c'est quelque chose qui représente un comportement qui n'est pas éthique. Donc, est-ce que le ministre va faire son travail et poser le bon geste ? Réponse, le ministre. Alors, je vais être à un niveau dessus, monsieur le Président. Et la députée parle de ce souvenir. Est-ce que quelqu'un se souvient des événements du 2 juin 2022 ? Et quand la population a exprimé la majorité vis-à-vis de ce côté de la Chambre, monsieur le Président ? Alors, monsieur le Président, nous avons une obligation vis-à-vis des travailleurs de cette province. Nous devons créer de l'emploi et les créés qu'on crée dans le secteur privé est important. Alors, moi, je vais parler de ce que nous faisons. Alors, nous avons à Pickering, par exemple, un nouveau casino qui crée de l'emploi. Et c'est bien parce que cela crée des centaines et des centaines de nouveaux emplois qui sont bien payés. Et Ajax aussi, et là aussi, à côté de Scarborough, il y a de nouveaux emplois qui sont créés. C'est de cela qu'il s'agit, créer les conditions pour créer de l'emploi, pour que les gens puissent travailler dans cette province et appuyer leurs familles. Nouvelle question, député de Don Valliste. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui est pour la ministre de l'Infrastructure. En 1969, le Premier ministre de l'époque a parlé du Centre des sciences de l'Ontario et il a dit « Je suis sûr que pendant les cent années à venir, ce centre aura un impact sur beaucoup plus de gens que tout autre projet à l'Ontario à 100 ans. » Et c'est donc quelqu'un qui vient d'un Premier ministre conservateur. Combien est-il emblématique le fait que ce gouvernement choisit de démolir ce centre en moins de temps que cela ? Tout d'abord, ils veulent démolir cela. Ensuite, ils s'attaquent à la ceinture de verdure. Alors, il y a véritablement un parcours qui s'est créé. Alors, on a rejeté la décision du gouvernement pour pouvoir démolir ce centre. Ce sont des décisions qui ont été prises avec consultation publique. Ma question, c'est quand est-ce que ce gouvernement va s'engager à faire véritablement des vraies consultations avec la population pour le Centre des sciences pour éviter que des centres comme celui-ci soient détruits ? La ministre de l'Infrastructure, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés. Nous avons été transparents avec la population pour dire que nous allons construire un centre nouveau avec plus d'activités, plus d'espace, pour la place de l'Ontario parce que cela va représenter une opportunité pour la province de pouvoir continuer d'élargir ces centres. Il y a des opportunités pour la province. Et donc, nous allons mener des consultations avec la ville de Toronto. Mais nous sommes en train de faire naître la place de l'Ontario avec deux nouvelles activités, y compris la place de l'Ontario et le Centre des sciences. Question de suivi. Merci, Monsieur le Président. Oui, ce gouvernement dit qu'il a consulté les parties prenantes. Il dit qu'il a écouté la population. Mais si c'était vrai, ils auraient entendu ce que les gens disaient. Cet après-midi, je vais présenter une présentation signée par 30 000 personnes qui demandent de ne pas démolir le Centre des sciences, des personnes qui ont offert leur opinion pour que ce gouvernement arrête et les écoute. Et au contraire, nous entendons toute une série de justifications qui n'ont aucun sens. Par exemple, ce gouvernement dit que le nouvel endroit va attirer plus de visiteurs alors que l'endroit va être plus petit. Beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir accéder à cet endroit et ils peuvent visiter le centre qui existe actuellement parce qu'il est central. Et en plus, le site actuel se trouve à un endroit qui est très pratique et qui est très ouvert pour le public. Alors, à la ministre de l'Infrastructure, étant donné ses arguments, est-ce qu'ils vont réévaluer la décision de démolir le Centre des sciences ? La ministre de l'Infrastructure. Merci. Le nouveau endroit à la place de l'Ontario sera connecté par la ligne Ontario qui sera une toute nouvelle ligne de métro que notre gouvernement construit pour donner de l'accès public à la place Ontario et pour qu'il soit accessible au public. On bâtit une ligne, un centre de sciences, nous flambe en oeuvre d'innovation avec plus de places d'exposition et on pense qu'on va s'attendre à 4 à 6 millions de visiteurs et nous sommes contents qu'on commence à faire le service et on va travailler en collaboration avec la ville de Toronto. Merci. Question suivante, le député de Brampton Est. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Immigration, de la formation et du développement des compétences. Notre gouvernement pense que les gens qui veulent travailler devraient pouvoir travailler. Les gens qui ont des déficiences intellectuelles ont des obstacles à se trouver de l'emploi stable. Les statistiques sont claires. Il a à peu près 2,6 millions de dollars avec les handicaps, mais seulement 55 % des gens travaillent. Les personnes handicapées doivent avoir des occasions pour avoir des aptitudes, de l'expérience et de vivre bien dans leur communauté. C'est pourquoi le gouvernement doit continuer à investir pour aider la main d'oeuvre en Ontario. Est-ce que le ministre peut expliquer comment on aide aux occasions de l'emploi pour toute la population? Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la formation et du développement des compétences. Je veux remercier le député de Brampton Est pour sa question. De donner des aptitudes, ce n'est pas juste la chose qui s'impose de faire, mais ça aide l'économie. C'est pourquoi j'étais content de joindre le ministre favori, le ministre des Services et de l'Accessibilité. On était à l'intégration communautaire Toronto pour annoncer que le gouvernement investissait 6,5 millions pour avoir 5 nouveaux projets pour aider presque 4 000 personnes handicapées à trouver des aptitudes en emploi. On pense, nous, le gouvernement, sous le déchets du premier ministre, tout le monde pourrait avoir l'occasion. Avec ces projets, les gens vont se trouver des mentors, avoir plus d'aptitudes afin qu'ils puissent avoir du succès. Et j'ai hâte de parler davantage de ces projets. Question complémentaire, merci au ministre de cette bonne réponse. L'Ontario continue à avoir un manque de mandat historique après 30 000 emplois qui ne sont pas remplis, ce qui coûte à notre économie beaucoup de productivité. Le gouvernement investit dans les programmes de formation. Il faut qu'il soit allé des occasions d'emploi accessibles et inclusives. Et comme le ministre dit, il faut que tout le monde participe pour bâtir l'Ontario pour la prochaine génération. Il faut s'assurer que tous les Ontarians aient les aptitudes nécessaires pour se trouver des emplois. Est-ce que le ministre peut expliquer comment les investissements vont ouvrir des voies à des emplois plus inclusifs? Le ministre du Travail. Merci. L'Ontario a créé un travail accessible, c'est important. Depuis, on a travaillé avec les syndicats, les associations pour que les gens puissent se trouver des emplois. Et on a dans une mission pour trouver les personnes handicapées de bon travail dans leur propre communauté. Quand on a annoncé, pendant la Journée nationale d'accessibilité, on va aider ceux qui ont le plus possible de trouver des renseignements sur la technologie, etc. En travaillant avec nos partenaires et avoir des investissements, on va aider les personnes handicapées à se trouver dans leur emploi. Et on va continuer notre mission où l'Ontario soit le meilleur endroit où vivre et élever sa famille et travailler. Question suivante, le député de Niagara Falls. Merci, ma question s'adresse au premier ministre. À Niagara, j'ai rencontré des travailleurs de première ligne syndiqués des soins de longue durée. Ils sont préoccupés quant à l'utilisation des agences. Les employés permanents ne sont pas payés des salaires justes et souvent, ils laissent leur emploi, même s'ils aiment bien leur emploi. Et ça a forcé une crise de dotation en personnel. Mais les agences d'emploi temporaires demandent à 100 $ ou plus de l'heure et le gouvernement ontarien paye. Est-ce que le premier ministre va s'assurer qu'on n'utilise pas ces agences d'emploi temporaires et qu'on utilise des employés permanents? La vice-première ministre et le ministre de la Santé. Si le gouvernement d'en face va critiquer des gens qui ont les mêmes formations et accréditations que les gens qui travaillent dans les hôpitaux, on va continuer à avoir l'expansion la plus élevée dans les ressources humaines dans le secteur de la santé dans l'histoire de l'Ontario. L'été dernier, quand on a demandé à l'Ordre des infirmières d'étudier et de donner des permis à des infirmières formées ailleurs, ils avaient une hausse historique. En 2020, plus de 12 000 infirmières, 6 000 qui étaient formées à l'extérieur de l'Ontario et du Canada, qui ont eu l'occasion de s'inscrire et d'exercer dans la province de l'Ontario. Ces types d'initiatives vont avoir une expansion des ressources humaines dans les soins de santé, peu importe dans les hôpitaux ou les foyers de soins de longue durée, pour que tous les gens aient des soins appropriés. Question complémentaire? Je reviens à la ministre de la Santé. 5 600 sont décidés dans des établissements de soins de longue durée. C'est une concernation, une préoccupation plutôt. Beaucoup de gens, des agences n'ont pas assez de formation. Et il y a des préoccupations quant à la santé, sécurité des gens dans ces foyers de soins de longue durée. C'est nos mères, nos pères, nos grands-parents, nos tantes et oncles. Il faut respecter les gens et leur donner de la dignité quand ils sont des résidents dans des foyers de soins de longue durée. Aussi bien que pour les employés. Quand est-ce que le Premier ministre va s'assurer qu'il y a des bonnes normes dans tout foyer de soins de longue durée de la province pour les travailleurs et les patients? Le leader parlementaire est ministre des soins de longue durée. Le député sait qu'on a adopté les normes qui mènent le chemin en Amérique du Nord sur le service. On a augmenté les salaires pour les préposés. Il a voté contre ça aussi. Le député se souvient qu'on a décidé d'avoir les normes qui sont toutes premières en Amérique du Nord de quatre heures de soins directs. Il a voté contre ça. Il a aussi voté contre un investissement de 46 millions de dollars dans sa propre circonception. Et des foyers qui ont été construits dans sa circonception et dans la région du Niagara. Il a dit qu'il est contre l'expansion et les inspections qu'on a dans des foyers de soins de longue durée. Par toute mesure, l'Ontario a fait le plus important investissement dans les soins de longue durée dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Pas seulement au Canada. À chaque fois qu'il devait l'appuyer, lui et son parti ont voté contre ces mesures-là. Question suivante. Député de Chatham, Kent-Limington. Merci. Mes questions s'adressent à la ministre des Collèges et des Universités. Sous le leadership de notre premier ministre, ce gouvernement a fait des investissements dans la France de soins de santé, plus soutien pour les travailleurs de soins de santé et plus d'accès aux soins. Nous sommes contents que tout le monde doit avoir accès égal aux soins de santé proches de chez eux. Nous savons qu'il faut faire davantage. Quand on veut connecter les ontariens et ontariens aux soins dans la communauté locale, donc il faut avoir plus de personnel et on a besoin de professionnels dans les soins de santé. Pour remplir ces rôles, il faut que les professionnels de santé soient éduqués. Le ministre a parlé du programme qui donne des encouragements aux élèves d'avoir des carrières dans le secteur des soins de santé. Est-ce que le ministre peut nous parler du succès de ce programme-là? La ministre des Collèges et des Universités. Merci. Merci au député. Oui, j'aimerais donner une mise à jour du programme « Apprenez et rester ». Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises en chambre. Et comment ça va répondre? Mais le 16 mai, j'étais avec la ministre Jones et le député Bayes. On a lancé la demande de la nouvelle subvention ontarienne « Apprendre et rester ». Ça va alléver non seulement les problèmes dans les soins de santé, et en particulier dans les communautés mal desservies. Mais ça va aider les gens à se trouver une carrière. Je suis important. À partir de 9 heures du matin, on a eu 9 124 étudiants qui ont fait la demande et qui ont complété pour ce programme de subvention ontarienne « Apprendre et rester ». Et il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une carrière dans le secteur de la santé. Et contrairement aux gouvernements précédents, nous, nous appuyons les étudiants pour qu'ils puissent trouver leur emploi. Merci. Question complémentaire? Merci. C'est encourageant d'entendre que ce programme de subvention ontarienne « Apprendre et rester » est bien accepté pour que les étudiants se trouvent de carrière dans les soins de santé. Dans certaines régions, on a du manque créant de personnel. Et ces gens qui posent leurs demandes vont aider à ce programme. Même si c'est une mesure positive pour trouver du personnel, notre gouvernement doit être proactif en adoptant des programmes qui donnent des résultats. Des gens dans une communauté comme Chatham, Kent, Limité et de toute la province veulent être rassurés quand ils ont accès aux soins de santé qu'il y a des professionnels là. Est-ce que la ministre peut nous dire comment les communautés locales vont bénéficier des programmes qui bénéficient de cette subvention ontarienne « Apprendre et rester »? La ministre des Collèges et Universités. Je veux donner des questions, des détails. Dans le nord de l'Ontario, député de North Bay, 225 au Collège Confédération. C'est des étudiants qui vont travailler au Centre des sciences et Saint-Joseph, dans l'Est, député de Renfrew, Nipissing-Pim. 106 étudiants vont dans des programmes au Collège Algonquin qui vont appuyer les soins dans l'hôpital régional et l'hôpital de Deep Rue. Dans le sud-ouest, le député de Winchester Council, 387 étudiants qui vont appuyer les besoins dans toutes les régions et inclus à l'hôpital régional de Windsor. Et, M. le Président, c'est juste quelques exemples et le nombre de demandeurs, ça augmente. Avec notre promesse du Premier ministre qu'on fait le travail, on le fait. La question suivante, la députée de Parkley-Light Park. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Le gouvernement conservateur Ford refuse de rembourser 161 millions que le TDSB a été forcé d'utiliser de sa réserve pendant la pandémie. Le gouvernement sait que les conseils scolaires ne peuvent pas avoir des déficits. Ça veut dire que le conseil scolaire du district de Toronto doit faire des coupures. Partout à Toronto, les écoles savent que les postes de personnel sont coupés. Les enseignants, les aides enseignants, les conseillers, les vice-directeurs, les actrices, 522 postes de personnel seront réduits. Ce gouvernement ne donne pas des fonds nécessaires au système d'éducation. Les conservateurs n'aiment pas des soins de santé publics et maintenant, ils vont s'attaquer au système d'éducation publique aussi. Le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, on a augmenté le financement pour des conseils scolaires de 14 % comparé aux libéraux qui ont gouverné avant, de 57 millions de dollars pour le conseil scolaire du district de Toronto. Même si la députée est en face, on a des accords sur les opinions, mais pas sur les faits. il y a 8 000 moins d'élèves, mais ils ont reçu 71 millions de dollars de plus. Comme la députée d'enfants, c'est comme maire et parlementaire. Le financement par élève, quand il y a une augmentation, ça augmente, d'élèves, ça augmente quand c'est réduit le nombre d'élèves, mais avec moins d'enfants, le financement a augmenté. Et ça, c'est un point très important pour que les gens le comprennent. On fait des investissements à Toronto, on construit des écoles modernes à Toronto. Et on va avoir plus d'écoles et on construit dans toutes les communautés parce qu'on sait qu'il faut faire davantage. La façon meilleure pour aider Toronto, c'est voter en faveur du budget, d'un plan, un cours d'action pour améliorer les normes de vie et de défendre l'argent des contribuants. Député, le député d'Ordre O.S. Népi, merci, M. le Président. Le seul record, c'est combien de fois le ministre peut répéter les mêmes choses quand le financement par élève est réduit. Les enfants méritent d'avoir les soins nécessaires et aussi un environnement sécuritaire et on sait que l'air propre aide à l'apprentissage et aux résultats des tests. Mais ce gouvernement ne fait pas le suivi de la qualité de l'air à l'intérieur des écoles. Un gouvernement qui parle beaucoup de responsabilité, ils ont des problèmes. la coalition de sécurité des écoles demande des gestes que le ministre va rencontrer pour qu'on veuille à la qualité de l'air dans les écoles. Le ministre de l'Éducation, veuillez-vous s'asseoir, s'il vous plaît. Le ministre de l'Éducation, M. le Président, on a investi 665 millions de dollars pendant la pandémie pour hausser les normes de ventilation des écoles ontariennes. Et il y a plus de filtres EHPAD de cette province que dans toutes provinces combinées. 100 000, la députée d'en face a le courage de parler des écoles. On a demandé aux écoles de faire un rapport sur la ventilation au niveau de l'école. Le taux de filtrage, l'utilisation de ventilation. On a une norme qu'aucune autre province a. Si une école n'a pas la ventilation nécessaire, on demande à ce qu'il y ait des filtres EHPAD dans les salles de classe, dans les gyms, etc. Si la députée d'en face était tellement concernée, vous devriez expliquer aux parents pourquoi vous avez voté contre les mesures pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles ontariennes. Arrêtez la pandémie. Encore une fois, je demande aux députés de s'adresser à la présidence. Pas nécessaire de s'adresser directement les uns aux autres. Redémarrer la pandémie, question suivante, député de Brentford-Brent. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée du logement. Pour beaucoup d'Ontariens, il y inclut des nouveaux arrivants. Des aînés de trouver un logement approprié, c'est tout un défi. Le manque de logement touche les ontariens dans les zones urbaines, rurales et éloignées. Et c'est arrivé à des niveaux de crise. Notre gouvernement a travaillé au nom de la population ontarienne pour composer avec les pénuries de la province. On a adopté plusieurs mesures pour améliorer le logement. Cependant, notre gouvernement doit faire plus pour trouver des solutions pour composer avec la crise du logement et pour avoir plus de construction. Est-ce que la ministre associée peut expliquer comment notre gouvernement enlève des obstacles à avoir plus de logements construits en Ontario? La ministre associée du logement. Merci. Et je veux remercier le député de Brent pour cette question excellente. On fait des gestes bien pensés et impact pour qu'on puisse avoir plus de logements pour tous les ontariens. Notre plan dernier veut aider aux propriétaires et aux locataires et c'est ce gouvernement qui protège les locataires des pratiques injustes. On réduit les formalités administratives. et on donne aux gens qui achètent une maison pour la première fois et les néo-démocrates ont voté contre soi. On a donné les assises pour avoir plus de logements au prix du marché pour ce que l'abord d'amitié soit le cas dans toute communauté. J'étais à Ottawa, comté Perth, Wellington, London, partout dans beaucoup de communautés on a entendu la même chose. Le besoin et l'appréciation des mesures courageuses que notre gouvernement prend pour combattre l'approvisionnement en logements partout dans la province. Question complémentaire, merci et merci madame la ministre. Tout le monde dans l'Ontario devrait pouvoir se trouver du logement qui réponde aux besoins de leur famille et même si c'est encourageant d'entendre le progrès que le gouvernement a fait pour enlever les obstacles à la construction, je dis qu'il y a encore beaucoup plus à faire pour avoir plus d'approvisionnement de construction. C'est positif de voir que plusieurs municipalités veulent arriver à nos objectifs et leur soutien est très important pour accomplir cet objectif. L'engagement des communautés de travailler en collaboration avec le gouvernement pour développer des stratégies qui donnent des solutions réelles et à long terme c'est très important et essentiel. Est-ce que la ministre associée peut expliquer comment notre gouvernement appuie les municipalités partout dans la province afin qu'ils puissent livrer leur engagement en termes de logement? Encore une fois, la ministre associée du logement. Merci pour la question. Des municipalités en Ontario aident à livrer quant aux engagements de logement et avoir plus d'approvisionnement. Mais encore une fois, l'opposition continue à voter contre le meilleur intérêt de la population. Monsieur le Président, ils reconnaissent qu'on a une crise d'approvisionnement du logement mais ils ne peuvent pas être d'accord si c'est réel ou pas. Ils ont voté contre notre plan d'approvisionnement du logement pour construire plus. Et ils sont dans les rues en disant qu'ils appuient les locataires mais ils ont voté contre la protection des locataires qu'on a déposés jusqu'ici. C'est notre gouvernement qui réduit des formalités administratives et on gèle des coûts parce qu'on veut construire des maisons de l'avenir. Sous le gouvernement les néo-démocrates sont contre tout ce qu'on puisse faire. Question suivante, député de London Nord Centre. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les locataires à 10, 12 et 10, 22 à la rue Webster ont besoin d'intervention provinciale tout de suite. Les membres du Conseil municipal ont écrit une lettre au ministre Clark de ne pas faire une rénovation et pousser les gens à l'itinérance. Il y a des mesures législatives qui vont aider les gens ou c'est vide de sens. Ça ne va pas aider ces gens. Votre mesure proactive d'une étape qu'on puisse adopter aujourd'hui. Est-ce que ce gouvernement va aider les aînés et d'autres à la route Webster pour qu'on ait le contrôle des loyers tout de suite? La ministre associée du logement. Merci. Je veux remercier les députés de la question. La première priorité c'est d'appeler les familles ontariennes non seulement à aider les gens qui s'achètent une maison pour la première fois pour qu'ils puissent acheter mais protéger les locataires. On a dévoilé la rénovation de protection. On a doublé les amendes maximales contrevenues à la loi et on a lutté contre les rénovictions. On va travailler avec les municipalités pour répondre aux défis uniques et on va maintenir le soutien pour la famille et les créateurs d'emplois. Et j'aurais plus à dire dans mes réponses complémentaires. Question complémentaire? Monsieur le Président, la réponse des conservateurs c'est de se débarrasser du contrôle des loyers et laisser faire quand les locataires perdent leur maison. D'attendre jusqu'à ce qu'ils soient dans la rue ou vivent dans leur voiture, c'est pas. Les propriétaires de ces propriétaires traitent mal les locataires depuis longtemps. C'est pourquoi le conseil municipal vous demande d'aider. Il ne peut pas avoir des climatisants. Ils sont passés devant la commission de la location immobilière et sous gouvernement. Et maintenant, ils demandent des frais pour le stationnement qui était gratuit avant. Et on fait de l'arnaque aux locataires. Ces locataires ont besoin d'aide aujourd'hui. Est-ce que vous avez adopté des mesures pour établir le contrôle des loyers? Oui ou non? Veuillez vous en rasseoir s'il vous plaît. La ministre associée du logement. Merci. Que ce soit clair. Ce gouvernement est du côté des locataires. Il prend les gestes les plus fortes de l'histoire de l'Ontario pour protéger les quotaires d'augmentation de loyers injustes. C'est pourquoi on a limité à 2,5 % bien de ça de l'inflation. Mais des gens qui ont des augmentations de loyers au-delà de la norme, ils peuvent faire la demande auprès de la commission de la location immobilière. et on a doublé le nombre d'arbitres. On renforce les mesures, on donne plus de droits aux locataires et en particulier la possibilité d'avoir des climatisaires. Si c'était les néo-démocrates, on n'aurait pas d'approvisionnement de logement, des logements locataires. C'est ce gouvernement qui construit des logements avec la construction de logements faits pour la location le plus élevé qu'on n'a jamais vu. Merci. Question suivante du député de Brenton Brandt. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services au public et aux entreprises. En Ontario, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent d'ailleurs au monde en grand nombre, en particulier dans ma circonscription. et ces gens doivent avoir accès aux services dans leur communauté. Et j'entends des préoccupations des gens qui arrivent, en particulier de l'Ukraine. Ils ont difficile de naviguer le système d'enregistrement pour les programmes gouvernementaux. Les défis qu'ils ont, c'est parce qu'il y a des centres limités qu'on peut donner. Tout le monde doit avoir accès aux services gouvernementaux. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement s'assure d'avoir de l'accès aux services gouvernementaux pour tous les Ontariens et Ontariennes? Réponse du ministre des Services au public et aux entreprises. Merci et je remercie le député. je suis content de partager avec lui que le 14 juin on verra un projet pilote d'harmonisation des transactions de la carte santé en alignant des services de secteur public et privé. Service Ontario livre des services essentiels du gouvernement, non seulement pour des réfugiés et des nouveaux arrivants de l'Ukraine, mais aussi des résidents qui retournent à la province et la population sans-abri qui ne peut pas s'inscrire en ce moment au centre des services locaux privés. Ce projet pilote de Service Ontario est lancé dans la circonscription du député de Brent avec des rendez-vous. ils pourront répondre à des nouveaux enregistreurs et les résidents pourront avoir accès à des services dont ils ont besoin et de façon efficace et accessible. Question complémentaire. Merci et merci au ministre et à son personnel. J'apprécie sa réponse. En particulier, j'ai soulevé cette question récemment et on trouve des solutions. Partout dans la province, la demande d'avoir des types de services difficiles varie selon les besoins de chaque communauté et parfois il y a des longs délais d'attente et si on veut obtenir, ça peut mener à la frustration et au retard. Les Ontariens devraient pouvoir résoudre leurs enjeux au premier point d'interaction avec le gouvernement. La population ontarienne s'attend à ce que le gouvernement trouve des solutions aux défis et aux problèmes qu'ils ont. Est-ce que le ministre peut parler des gestes spécifiques que notre gouvernement prend pour améliorer la livraison des services gouvernementaux à la population ontarienne? Le ministre des services au public et aux entreprises. Merci. Sous le leadership du premier ministre, on a fait une promesse que la vie serait plus facile en donnant plus de services gouvernementaux partout dans la province. Et cette nouvelle initiative, c'est un autre moyen comment on livre cette promesse de services plus fiables et meilleurs en plus de l'harmonisation des services existants dans les centres existants. Mon ministère a établi des endroits de services Ontario Express où on puisse avoir une présence plus durable en personne avec un processus rationalisé et peu de temps d'attente. Le projet d'harmonisation des transactions de la carte santé sera lancé à 60 000 personnes à six centres privés pour des travailleurs internationaux dans l'agroalimentaire. Et c'est grâce à des députés comme ce député de Brent-Pontford qui défend leurs concitoyens qu'on va rendre l'accès aux services plus facile et accessible. Merci. C'est la conclusion.